copier moi ce que amot a mis sur son mur je tiens à dire au monde entier que ce monsieur a toujours dit qu'il n'est jamais sorti avec la veuve joyeuse il ment il est sorti avec la veuve joyeuse bien même pian amot tu es sorti avec la veuve joyeuse tu es toujours couvert sur la terre tu es sorti avec valérie pian tu es sorti avec toi là et t'as soutenu vraiment vous les garçons ne sais pas comment vous êtes ici dehors amot toi tu peux m'insulter un voleur comme toi quelqu'un qui réunit les femmes plus laide que sa femme plus laide que lui même avec son visage noir que même tous les soins du monde ne peuvent pas lui refaire son portrait amot toi tu peux m'insulter toi tu as dormi chez moi en suisse toi tu es arrivé chez moi ton ami où on a fait venir pour aller voler mon blanc à zurich je vais vous raconter les amis de l'édiponce ce soir je vous dis que ici en europe vraiment il faut éviter le camerounais amot ce qu'il a fait à la fleur de lille est petit par rapport à ce qu'il m'a fait mais depuis des années j'ai toujours gardé ça je n'ai jamais voulu partager parce qu'il y a des histoires quand même très grave quand tu viens déjà expliquer en public ça veut dire que c'est vraiment grave jusqu'à maintenant je considérais ce monsieur comme un frère mais comme il a récidivé du coup je vais l'étaler aux yeux de tous les camerounais de toute ma famille de tout le monde pour que vous sachiez que quand vous racontez que j'avais ma vie en suisse et tout j'ai chuté j'ai machin et tout c'est que amot a porté une mallette de koba les koba que vous entendez si c'est les feuilles qui coupent en noir noir comme ça ils finissent de mélanger avec le charbon pour voler l'argent aux blancs ils disent qu'ils multiplient l'argent voilà amot est venu avait une mallette de 500 000 francs suisse pour cromper mon blanc azurique eux ils fabriquent l'argent ils vont multiplier son argent ils ont pris soin de fabriquer un faux acte de mariage au cameroun ils sont arrivés chez moi david il a acquéris chez moi à la maison ça veut dire que tu accueilles quelqu'un chez toi à la maison il dort il mange avec ton copain quand tu te lèves tu pars au cameroun ils restent ils ont déjà volé le numéro du blanc dans ton téléphone et ils composent déjà le blanc ils arrivent chez le blanc azurique ils présentent un faux acte de mariage disant que moi je suis marié avec le gars monter les jambes et tout et tout machin tu monter même prendre ma petite tante mettre dans le cruc et tout vous savez les faits man quand ils savent que tu avais le blanc tu avais ton blanc là ils vont venir te dire que non donne-nous ton blanc l'ençon non donne-nous ton blanc l'ençon ma chérie ne fais jamais ça ne fais jamais ça parce que ton blanc ça peut être un blanc mais c'est un être humain d'accord je parle pour un mot là il doit aller en prison pour lui là il doit aller en prison il vous a dit qu'il va chercher ses mots copiez moi ce qu'il a mis sur son mur sur moi là vous collez il veut lire ce qu'il a mis je commence d'abord par lui voir les amis de l'édiponceux une artiste musicienne qui ne marche qu'avec un monsieur qui était au désert au désert là bas vous entendez qu'au désert là bas il y a les camerounais qui faisaient les clafiques qui vendaient leurs frères en tant qu'esclaves pas un groupe que vous voyez là il a vendu des camerounais au désert comme esclaves il vous dit que le patron de bozala effectivement il avait un gang là bas qui vendait d'autres camerounais comme esclaves ou libyens et il est parti il n'est pas il a passé il a fait la bozala hein c'est un sorcier que vous voyez là ce monsieur c'est un sorcier c'est un méchant amote vous m'avez vu j'étais chez l'édiponceux tranquille donc dès qu'il sert dès que l'édiponceux il a dit que hé oh moi je n'ai pas c'est moi qui ai enlevé son nom de la liste des invités maman il s'est posé sur moi il oublie qu'il y a dix ans en arrière il a niqué ma race déjà en suisse amote que vous voyez là amote est parmi les gens qui ont foutu ma vie en l'air en suisse avec son copain obouna c'est pour ça que vous entendez que j'ai tout le nom d'obouna dans la bouche oui voilà les gens qui m'ont foutu dans la merde que le blanc pouvait me tuer mais il était obligé d'appeler le blanc il dit que cela c'est les bandits appelle la police ils reviennent appelle la police et moi appelle la police donc j'ai mis toutes mes choses dans dans le qu'on tenait je suis je suis partie au cameroun je suis restée j'ai fait neuf mois au cameroun avant de remonter et m'installer en france alors que j'avais déjà un permis c'est en suisse j'avais un permis c'est en suisse j'étais assise je vivais au mont sur lausanne le quartier le plus chic et pas dans un appartement dans une maison avec au moins 500 mètres carrés de terrain ma maison c'était l'ambassade du cameroun je recevais tous les camerounais beaucoup vous diront que je les ai hébergé chez moi mais ce gars avec son ami ils sont arrivés ils ont décrit ma vie ils ont même fait que le blanc pouvait me tuer c'est à dire quand vous voyez un monsieur comme ça en plus qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a boza méfiez vous de lui c'est un sorcier ce qu'ils ont fait à flore là est petit par rapport à ce qu'il m'a fait déjà en suisse un coup maintenant il vient ici il arrive en france il me voit moi j'ai ma relation que c'est mon ami qui m'a envoyé chez sa femme et tout il faut qu'il passe encore derrière une nuit si à moi t'étais vraiment un gars gentil vous le voyez pas hlm là comme vous voyez vous le voyez les dépenses tous les jours il manque là tout le temps que oui les conciliants lui il aime bien les camerounais il aime arranger les problèmes et tout et tout il aurait déjà dit il aurait déjà tu mais oui bien sûr je connais moi depuis peut-être il aurait déjà dit allez dit que s'il vous plaît ne m'embrouillez pas laissez-moi parler il aurait déjà dit allez dit que non remets quand même les choses de coco mais c'est eux qui encouragent je les dis je suis sûr qu'ils ont même déjà pris mes choses où ils ont mis sur le bon coin où ils ont vendu ils se sont seulement partagés parce que voilà elle est venue m'emporter mes habits là ça veut dire que vraiment il n'est plus rien là bas c'est ça que elle ne veut pas les dépenses que j'aille moi-même récupérer mes affaires est ce que vous entendez depuis le mois de juillet les dit j'ai l'éclair je peux entrer je peux aller je peux faire je suis capable de tout faire mais j'ai attendu je suis resté tranquille j'ai comme il fallait aussi que je me remette que je me soigne parce que j'ai été malade et tout et tout mais j'ai l'impression que dans leur banque de lavement où ils me prennent pour une idiote ou bien ils me prennent pour une enfant qui est né genre peut-être je n'ai pas de famille ou bien je n'ai pas les gens je ne comprends pas et tout donc en mode je pourrais d'abord un peu en mode mais collez moi ce qu'il a mis sur son mur là parce que ce monsieur il va l'étaler et en mode il va te porter plainte et je vais chercher je t'ai dit qu'il va venir tu vas me voir un jour devant chez Céline où tu dors tu manges là avec un mou moi il te dit tu vas me voir avec un mou je suis dehors je vais chercher les blancs à qui tu as volé l'argent tu vas aller en prison parce que c'est ce que tu mérites tu ne dois même pas je souffrir en silence depuis les années ce monsieur je leur ai pardonné même comme ils ont député ma vie je suis venu en français j'ai recommencé ma vie à zéro et tout j'ai fait mon enfant je suis devant vous là j'ai commencé à préparer la nourriture et vous présenter ouvrir ma petite entreprise et tout et tout faire mon petit commerce comme vous voyez faire mon petit commerce là j'ai rencontré un garçon qui est aussi dans l'événementiel un gars que je connaissais depuis la Suisse et tout donc j'ai rencontré un garçon qui est aussi dans l'événementiel j'ai rencontré derrière lui j'ai commencé à l'inviter boire les verres et tout et tout machin tout nani nana quand il a commencé un pas à fréquenter un mot là j'ai vu comment le gars a changé si je l'envoie même un peu chez une cliente là que pardon va me reprendre 1000 euros là-bas une cliente va avancer pour un marché le gars va prendre les 1000 euros sur les 1000 euros là quand il revient il me tend une partie il a déjà enlevé une partie c'est-à-dire à sa vie j'ai dit que mon frère elle sait comment non il y avait les factures après il dit que papa l'argent de la cliente toi tu te sais et tout tout ça parce qu'il avait dans les contacts on lui a dit qu'à casser là faut seulement manger son argent donc le gars là c'est un sorcier c'est un sorcier c'est parce que les filles ne parlent pas elles ont peur qu'on les insulte sur facebook vous connaissez les managers que ce gars a des Agaté l'adore et tout donc mon gars commence à changer comme ça et voir comment il est et tout et c'est lui qui me dit que attends même s'il fait comme ça attends j'ai mon petit qui coupe les cartes bleues là il va te réserver un hôtel quelque part c'est un voleur ce monsieur les billets d'avion que vous le voyez voyager avec les tués et tout c'est les cartes bleues des gens volés vous le voyez mon petit descendre c'est les cartes bleues volées les hôtels là et tout ça avec Dieu il ne vaut rien il ne vaut absolument rien il ne sert à rien dans la société il ne sert à ça dit à rien il ne fait ça toute sa vie c'est le bluff ce monsieur il bluffe et comme celle de la dalle rufine est une idiote vraiment l'école est bien et même l'éducation de base aussi ils ont signalé mettez les coeurs mettez les coeurs ils sont en train de signaler mettez les coeurs maman c'est grave ils signalent ils signalent ils sont en train de signaler maman même si vous me signalez alors là si vous me signalez vous créez une page il y a quelque chose qui m'énerve ici dehors que quand je commence la chambre ici sur facebook tout le monde me connait quand je commence à faire quelque chose il ne faut surtout pas me museler alors la bande des oeufs là ça dit ne me signalez pas parce que si on me coupe je crée les pages oui oui je vous crée une page n'a dit pensez elle dit qu'elle va te créer les pages ici dehors et moi même j'entre dans youtube elle va te faire même mille même dix mille vidéos tu n'as jamais vu une fille dans la vie il t'a dit ça je suis un conteneur de filles de ce conteneur d'un gars votre bande là elle va vous terrasser ici là vous venez même avec les membres si ça me dépasse je vais prendre les nigéries et prendre les guignées et viens avec les boys ne signalez plus mon direct parce que je veux parler il faut que je parle si on coupe mon direct si je te crée une page je te crée une page si on signale la page je te crée l'autre page j'ai le temps maintenant comment avant je n'avais pas j'avais l'enfant j'avais le travail maintenant que le travail j'ai les marchés une fois par mois et que je peux faire mon commerce en freelance assise tranquille je te dépose d'abord à côté espèce de bisexuel refoulé tu es un pédé refoulé toi oui oui un depso de ton état un depso hein tu parles tu dis que moi je vends le piment hein toi tu fais quoi en espagne tu ne fais pas escorte boy tu ne fais pas escorte on te bombarde par le derrière avec ton ami ou on a le cul et derrière comme ça derrière les clients vont me binda avant de vous donner l'argent ils vont me binda bien même avant de vous donner l'argent oui oui ils vont me binda où tu es là d'accord envoyer les coeurs merci donc amour tu ne vaux absolument rien dans la société tu n'es rien la personne que tu as au Cameroun que quand tu es pour les gens tu appelles là c'est ma propre famille ce n'est pas parce que je ne tape pas la poitrine ici dehors bien je ne me vente pas oui moi j'ai toujours été une enfant comme ça ils me débrouillent seul dehors mais quand vous voyez là quand ma famille voit que c'est déjà un peu trop là je commence à recevoir les coups de filet on commence à médiquer et qui a pris oui et j'explique donc amour tu ne peux absolument rien me faire tu es là tu ne peux même pas m'insulter parce que ta femme jaguar se prostitue dans les camions ça c'est reconnu officiellement pour ça parce que une femme mariée qui a mis avec les vendeuses de piments des camions elle même vendeuse de piments il faut appeler un chien pas son nom toi jaguar amour tu vends le piment c'est reconnu madame cro 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 madame je ne suis pas égalité à mon mari avec les boules de cellules de cellules qui font la bagarre entre tes jambes là ton mari peut m'insulter toi je vais t'insulter si elle va te faire au moins 10 directs amour mon nom sur ton mur je te montre quelque chose parce qu'on ne t'a jamais clasher avant les gens avaient peur de te clasher parce que tu étais avec Flo voilà parce que les abeilles suivaient Flo qui avec Flo disait que oui tu es son frère tu es son machin et tout et tout maintenant les abeilles t'ont lâché parce que tu as escroqué leur ennemi donc où tu es là tu es seul tu es livré à toi même voilà ta femme ne peut pas créer une armée de faux qu'on fait pas ça ne sait même pas d'avoir écrit parler même d'avoir une passe toi même au lieu d'aller t'asseoir là-bas où tu manges les têtes de poisson et tout et tout tu es là et tout ton amour dans les bonnes dents hein amour d'avoir les dents alignées dans sa bouche comme le défilé des maquisards c'est un type c'est un type ça hein voilà